Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Questions d'actualité, ravie de vous retrouver pour 2h30 d'informations politiques et parlementaires. A 15h nous suivrons ensemble les questions au gouvernement, ce sera en direct et en exclusivité sur LCP. Et puis à 16h ce sera le débrief avec 2 députés en plateau, nous reviendrons alors sur les temps forts de la séance. Et puis tout au long de cette émission, pour ne rien manquer de ce qui se passe à l'Assemblée, nous retrouverons Valérie Brochard qui se trouve tout près de l'hémicycle pour des réactions politiques. Et puis depuis les tribunes, Daniel Sportiello. Bonjour Daniel, quel est votre invitée aujourd'hui ? Bonjour Brigitte, tout à l'heure je recevrai la députée Les Républicains des Bouches du Rhône, Valérie Boyer. Et on vous retrouve donc à 14h50, Daniel. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, résurgence des actes antisémites. Ils ont progressé de 74% en France en 2018 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors que les tags anti-juifs se multiplient, un arbre planté en l'hommage d'Ilan Halimi a été scié hier. Hier, hommage rendu hier soir par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. En plein mouvement des Gilets jaunes, la parole se libère autant que la violence. Un cap a été franchi dans l'anti-parlementarisme avec la tentative d'incendie contre la résidence secondaire du président de l'Assemblée nationale. Des permanences et des voitures d'élus ont aussi été vandalisées. On en parle, on en débat dans questions d'actu avec mes invités en plateau. Adrien Morenas, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée à la République en marche du Vaucluse, Hugo Bernalicide, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée à la France Insoumise du Nord et Christelle Craplet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de clientèle au sein du département BVA Opinion. Alors plusieurs actes antisémites ont été perpétrés ces derniers jours en France. Des croix gammées ont été dessinées sur des portraits de Simone Veil. L'inscription Uden a été taguée sur un magasin juif. Et puis hier, l'arbre planté en souvenir d'Ilan Animi a été scié à la base à deux jours d'une cérémonie d'hommage aux jeunes garçons tués par le gang des barbares. C'était en 2006. Christophe Castaner s'est rendu sur les lieux de la profanation. Regardez. J'avais besoin de dire au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de la France, que nous pleurons, nous pleurons ce soir. La mémoire d'Ilan Animi, comme nous l'avons pleuré il y a 14 ans. La France, à travers ma présence ici, au nom du gouvernement, du président de la République, veut dire à chacune et chacun qui fait un choix religieux dans ce pays, qu'ils doivent être et qu'ils seront protégés. Hugo Bernal, ici quelle est votre réaction, vous, face à la multiplication de ces actes antisémites ces derniers jours notamment ? Ma première réaction va être de dire que je suis à 100% d'accord avec ce qu'a dit Christophe Castaner. Je ne vais pas vous le dire très souvent, donc retenez-le. Vraiment, il faut qu'on condamne ces actes antisémites et tous les actes de discrimination qui, je ne sais pas s'ils prennent une ampleur, parce que les plaintes qu'on fait au ministre Nater, c'est un des instruments de mesure. Vous savez, il y a des enquêtes aussi, cadre de vie et sécurité, qui prennent les déclarations. C'est un autre instrument de mesure aussi, mais clairement on voit qu'il y a des actes odieux qui sont commis dans ce pays. Je pense notamment à ce qui s'est passé à Lille juste avant Noël, où une personne homosexuelle s'est fait tabasser parce qu'elle est homosexuelle. Ça arrive souvent notamment à Lille sur ces éléments-là. On voit que d'ailleurs l'extrême droite est souvent aussi dans le secteur de ce genre d'actes qui sont perpétrés. Et c'est pourquoi on prend ça très au sérieux. D'ailleurs, ma collègue Muriel Recyglé a lancé une commission d'enquête avec... Donc vous condamnez bien évidemment très sonnénellement ces actes-là. Et oui, il faut qu'ils soient condamnés, poursuivis, qu'on trouve les auteurs, que la justice passe sur ces actes. Mais vraiment tous les actes de discrimination. Et c'est important qu'on remette ça au cœur des débats. Et peut-être parce qu'on l'a remis au cœur des débats, c'est peut-être pour ça qu'il y a une augmentation du nombre de plaintes. Des gens qui se disent, ça ne sert pas à rien de déposer plainte, c'est utile. Parce que derrière, ça peut déclencher des enquêtes. Parce qu'on dit que souvent ces chiffres sont sous-évalués, Christelle Crappelet, parce que là il y a 74% d'actes antisémites en plus. Mais est-ce que vraiment tout le monde se manifeste, le dit, porte plainte ? Non, c'est sans doute la face émergée de l'iceberg. Effectivement, c'est une partie seulement des personnes qui portent plainte. Nous, dans nos enquêtes et dans les enquêtes qui ont pu être faites ces derniers temps, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une résurgence d'un certain nombre de préjugés antisémites. Alors ça ne concerne pas une majorité de Français, mais on a une minorité non négligeable entre un quart, un tiers, qui partagent, c'est vrai, un certain nombre de préjugés, comme le fait que les Juifs auraient plus d'argent ou seraient plus importants, plus présents dans les médias. Et ça, ce sont des tendances, effectivement, qu'on constate dans un certain nombre d'enquêtes. Alors on a entendu Adrien Morenas, Christophe Castaner, le gouvernaliciste nous dit « oui, je suis d'accord ». Est-ce que ça va assez loin ? Est-ce que le gouvernement a une réponse assez forte face à ces actes antisémites ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je pense qu'il faut condamner fermement ces actes. Je suis député d'une circonscription qui a été touchée de Vaucluse, et Carpentras a été fortement touché par des actes antisémites avec le cimetière juif de Carpentras, qui a été profané. Et la question est que l'arsenal juridique existant aujourd'hui est suffisant, je pense, mais qu'il est à améliorer et à dépoussiérer la loi qui condamne ce genre d'actes, date de 1936. Donc il faut aller plus loin et peut-être la moderniser et pousser les moyens d'enquête sur ces actes et être forcément intransigeant avec les auteurs. Vous, vous pensez qu'il faut aller plus loin aussi dans la condamnation ou pas ? Je ne sais pas comment on peut aller plus loin. Dans la lutte contre l'antisémitisme ? Honnêtement, l'état actuel de notre droit, je pense que tous les actes qu'on a vus passer, les images, ceux dont vous avez parlé, sont déjà répréhensibles par la loi. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je ne sais pas. Ou une action commune, plus symbolique, plus forte ? Écoutez, à un moment donné, on ne va pas faire ça à chaque fois qu'il y a des faits divers. On ne va pas retomber dans la caricature d'un acte, un fait divers, une loi. Vraiment, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui fait la force de la loi, et elle est de 1936, et qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui, parce que c'était une loi qui était extrêmement forte à l'époque. Je ne sais pas, M. Bernard, ici, je ne sais pas si, concernant les actes antisémites, on peut parler de faits divers. Je pense que l'histoire de France montre qu'aujourd'hui, que l'antisémitisme n'est pas qu'un fait divers. C'est quelque chose de prégnant, et il faut le condamner fermement. Non mais d'accord, on ne va pas se chercher pouille sur est-ce que c'est un fait divers, et où est-ce qu'on met le curseur. Bien sûr que c'est scandaleux, bien sûr que c'est intolérable. Et il y a eu même aussi des tags que tu as faits sur le Crédit Mutuel à Lille, Place de la République, des croix gammées qui ont été faites. Donc bon, je les vois aussi. Et oui, ça me répugne tout autant que vous. Donc à un moment donné, est-ce que c'est les moyens d'enquête qu'il faut mettre en oeuvre ? Moi je pense que c'est plus les moyens d'enquête qui sont à améliorer, plutôt que le code pénal en tant que tel. Ces délits, vous l'avez dit vous-même, sont déjà condamnés et condamnables. Moi je pense qu'il faut que la loi s'applique. Si on fait un petit peu d'histoire, Christelle Crappelet, est-ce qu'on sait d'où vient cet antisémitisme-là ? Est-ce que c'est l'antisémitisme, le vieil antisémitisme né de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme ? Ou est-ce que c'est l'importation du conflit israélo-palestinien ? Est-ce qu'on a des moyens de savoir un petit peu d'où vient cette résurgence aujourd'hui ? Alors, il y a de tout, il y a un fonds antisémite, effectivement peut-être historique, qui persiste. On sait que l'actualité a un impact fort. On observe souvent une résurgence des actes antisémites en écho à ce qui peut se passer au Proche-Orient. Donc je pense que c'est peut-être un mélange de tous ces éléments. Ce qui est peut-être important à noter, on l'a vu dans notamment l'Eurobaromètre, une enquête qui est menée à l'échelle européenne. Il y a le sentiment pour la moitié des personnes interrogées à l'échelle européenne qu'il y a un problème, que c'est un problème l'antisémitisme. Et en France, c'est 72%. Donc il y a une conscience encore plus aiguë chez les Français qu'il y aurait un vrai problème lié à l'antisémitisme et qui est plus fort que ce qu'on peut observer dans d'autres pays d'Europe, même si c'est aussi important, puisqu'il y a quand même la moitié des Européens qui font aussi ce constat. Alors il y a ces actes antisémites qui se multiplient depuis le début de l'année et puis il y en a ces derniers jours. Est-ce qu'on peut faire un lien, selon vous, avec le mouvement des Gilets jaunes ? Non, je pense qu'il ne faut absolument pas le faire. Et ceux qui le font sont eux-mêmes des criminels en la matière. Parce que ce serait laisser penser que le phénomène serait d'une ampleur plus importante que ce qu'il n'est en réalité. Et je vois bien qu'il y a des groupuscules, notamment essentiellement pour ainsi dire d'extrême droite, qui cherchent, parce que je les ai vus les tags, moi, qui ont été faits à l'île, ils ont été faits la veille ou l'avant-veille de la manif. Avec un logo, une page web, une page sur Facebook. Donc c'est clairement des gens d'extrême droite. Pour vous, cet antisémitisme-là ne vient que de l'extrême droite ? En tout cas, ce qui s'est passé à l'île, c'est le cas. Et on voit qu'il y a une volonté pour eux d'introduire le mouvement des Gilets jaunes pour essayer d'y mettre des thèses qui ne sont pas celles du mouvement des Gilets jaunes. Donc ne jouons pas à ce jeu-là nous-mêmes en faisant un amalgame qui n'a pas lieu d'être. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes peut être infiltré par des éléments d'ultra-droite, voire ultra-gauche, qui ferait qu'il y ait cet antisémitisme-là ? Au même titre qu'il peut être infiltré par des casseurs, mais je pense que M. Bernal ici a raison. Des marcheurs, on ne sait pas. Il faut éviter les amalgames. Ce n'est pas trop quand même le style de notre mouvement. Mais évitons les amalgames. Ce qui s'est passé chez vous à Lille, c'est aussi passé à Paris, sur la vitrine du Bagelstein, qui s'est fait la veille du mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a une enquête qui sera menée et qui mettra la lumière sur les auteurs, en tout cas je l'espère. On va écouter le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a pointé les violences et les actes antisémites qui accompagnent ce mouvement des Gilets jaunes, tout en dénonçant l'absence de condamnation de certains partis politiques. Écoutez. Ça se passe souvent en marge de ces cortèges où, on le sait, une part d'extrême-gauche et une part d'extrême-droite se mêlent, provoquent des violences, contestent l'autorité de la police, ne respectent pas les appels à manifester dans des cortèges, brûlent des voitures, pillent des commerces, etc. Et que c'est souvent en marge de ces cortèges qu'on retrouve ces inscriptions antisémites et absolument inacceptables. Il faut y répondre de manière absolument peu ambiguë. Et il y a parfois des dénonciations qui ont tardé, y compris au sein de la classe politique française, sur ces sujets-là. Il y a des dénonciations qui ont tardé sur les questions de l'antisémitisme, sur les questions de l'antiracisme, sur la question de la xénophobie. Il y a des dénonciations qui ont tardé. Est-ce que vous vous sentez visé, vous, à la France insoumise ? Non, ça va, ça va. Et s'il fallait clarifier les choses, je crois que mes propos de tout à l'heure ont été très clairs. Vraiment, laisser entendre qu'il y aurait justement des réponses qui tardent, c'est ça qui mine notre pays. C'est ça qui fait qu'on peut penser que certains instrumentalisent l'antisémitisme ou un certain nombre de discriminations qui peuvent avoir lieu dans le pays. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on dise, oui, la classe politique, si tant est qu'il y en ait une, dénonce unanimement les discriminations qui sont faites, que ce soit contre les juifs, c'est-à-dire l'antisémitisme, ou contre les étrangers en général. Et c'est le seul propos qui est rationnel de tenir. Tout le reste, c'est de la politique politicienne, c'est de l'amalgame qui vise à tromper les gens. Et notamment quand on dit, oui, c'est la veille de la manifestation, notamment sur le cas de la boulangerie. Sauf que le boulanger dit, non, mais ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes, c'est pas du tout sur le parcours de la manif, et ça n'a rien à voir, quoi. Et derrière, on voit des ministres, on voit des journalistes reprendre le propos comme s'il y avait des éléments en soi. Eh bien, écoutez, moi, je préférais qu'on passe notre temps à parler des revendications des Gilets jaunes et à dire, oui, c'est scandaleux les actes antisémites, etc. Il faut que les auteurs soient poursuivis, et de ne pas mêler les choses parce que ça n'a aucun rapport. Mais est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, qui a libéré la parole, a pu libérer une forme de violence aussi, et une forme d'antisémitisme ? Je pose la question à tous les deux. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas pu libérer la parole. Il a libéré une certaine, enfin, pas le mouvement en tant que tel, mais une certaine violence, et née en marge de ces mouvements-là. Donc, il est évident que, sur ce genre d'actes, certaines personnes qui les commettent se sentent peut-être un peu plus permis de le faire. Christelle Craplet ? Je ne saurais pas dire si les Gilets jaunes ont libéré la parole. On a, de toute manière, une parole d'antisémites qui s'exprime aussi beaucoup sur Internet, qui n'est pas nouvelle, comme je disais tout à l'heure, qu'on observe aussi dans des enquêtes antérieurement au mouvement des Gilets jaunes. Il y a une forme de complotisme aussi qui peut être née de ces réseaux sociaux, qui peut expliquer ça ou pas ? Alors, on a effectivement, une enquête récente a été réalisée qui montrait qu'il y avait une partie des Français qui adhéraient à certaines thèses complotistes, notamment ceux qui s'informent sur Internet. Ça ne veut pas dire que, évidemment, tous les Français le sont. Tous ceux qui s'informent sur Internet sont complotistes. Mais quand on a davantage tendance à s'informer sur Internet, on peut être un peu plus sensible à certaines thèses, effectivement, complotistes. Alors, on va parler d'une autre violence à présent, celle qui est directement liée au mouvement des Gilets jaunes, celle à l'encontre des députés. Vendredi soir, le président de l'Assemblée nationale a découvert une tentative d'incendie contre sa résidence secondaire de Mautref, en Bretagne. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce vandalisme, dont on ne sait pas du tout s'il est pour le moment lié au mouvement des Gilets jaunes. Mais on ne compte plus, en tout cas, les permanences et les domiciles d'élus vandalisés. La France connaît un anti-parlementarisme sans précédent. On fait le point avec Clément Perrault. Deux carcasses calcinées, voilà ce qu'il reste des véhicules de Jacqueline Dubois. La députée en marche de Dordogne n'est pas prête d'oublier la nuit du 8 décembre dernier. Elle était chez elle avec son mari quand vers 23 heures. Je me lève et j'ouvre les volets. Et là, je découvre les voitures en flamme, la voiture de mon mari. La voiture de mon mari complètement enflammée. Et je regarde un peu plus loin parce que ma voiture est garée un peu plus bas. Et je vois un deuxième incendie et je me dis non, ils l'ont fait. Le jour même, dans une vidéo sur Facebook, les Gilets jaunes de Sarla évoquaient justement la possibilité de se rendre au domicile de l'élu. La pression sur ces gens-là, c'est quand ? C'est comment ? Comment on l'organise ? On va chez elle, on frappe l'occu. Si vous savez où habite cette députée, on pourrait tous aller la voir. Pour lui aussi, les faits se sont produits de nuit et à domicile. Le député en marche de l'heure, Bruno Quetel, était en plein dîner avec des amis. Un premier bruit attire l'attention et six coups de fusil à pompe. J'ai tout de suite compris que c'était des coups de feu. Donc je suis sorti. Et puis 4, 5 minutes après, est arrivé le convoi des Gilets jaunes qui avaient annoncé de venir vers la maison. Alors là, nous sommes devant le député Quetel qui est avec Macron. Il est sorti dehors, Quetel, il est dehors. Cette vidéo a été tournée le soir même des faits. Nous avons retrouvé les Gilets jaunes qui l'ont filmé. Ils nient les coups de feu mais assument le coup de pression. L'alerté à sa permanence, ça n'a pas d'impact. On le sait très bien, ils s'en moquent complètement. Il faut à un moment donné monter un petit peu plus crescendo dans la façon de s'exprimer de telle manière à être entendus. Ces gens-là nous ignorent. S'il existe des éléments nets de suspicion, la culpabilité des Gilets jaunes dans ces deux affaires n'est pas établie. Deux enquêtes de gendarmerie sont en cours. Et nous partons à l'Assemblée nationale en duplex retrouver Valérie Brochard qui se trouve avec Philippe Gosselin. Il est député Les Républicains de la Manche. Philippe Gosselin, bonjour. Vous le savez, dans moins d'une heure pour démarrer la séance de questions au gouvernement, nous assisterons à un petit écart au protocole. Tous les chefs de groupe traverseront ensemble le Palais Bourbon avec le président de l'Assemblée pour l'accompagner jusqu'à la tribune de l'hémicycle. Une image unique pour signifier leur soutien à Richard Ferrand, victime d'une tentative d'incendie à son domicile privé. Il fallait marquer le coup symboliquement ? Oui, je crois qu'il fallait vraiment marquer le coup. Vous savez, la garde républicaine est là à 15h aux séances d'ouverture pour marquer le respect de l'armée devant le peuple qui est représenté par le président de l'Assemblée nationale. On a en France une armée qui est au service du peuple. Eh bien, en faisant ce qui a été fait à la résidence secondaire du président Ferrand, on a offensé le peuple. Et donc, il est normal, logique, légitime, que l'ensemble des groupes politiques qui représentent le peuple ici au-delà de leur diversité s'unissent pour dire qu'on ne saurait tolérer ce genre d'intimidation. C'est particulièrement lamentable, déplorable. Et c'est ainsi que les démocraties ou s'avilissent ou au contraire se grandissent. Et là, je crois qu'on a un moment fort de la vie démocratique de la 5e. Et justement, vous parlez de la vie démocratique. Le président de l'Assemblée dénonçait ce week-end la mauvaise santé démocratique du pays. Est-ce que c'est aussi votre diagnostic ? Je crois qu'on a une démocratie qui aujourd'hui est bien malade. Quand certains veulent s'attaquer au symbole que sont l'Elysée, c'était avant Noël et certains n'ont pas renoncé. Quand certains veulent s'attaquer au symbole de l'Assemblée nationale, c'était samedi dernier. Quand certains menacent 70 de nos collègues de la majorité à leur domicile, c'est pas sur le lieu de travail, ce qui est déjà condamnable, mais à leur domicile, on voit bien l'intimidation et je crois que rarement on a eu cela si au moment de la guerre d'Algérie, au moment du 6 février 1934, bref, pas de façon unique, mais à des moments graves et lourds de notre histoire et cela, il ne faut pas les oublier parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Au-delà de ne pas les oublier, qu'est-ce qu'on fait justement pour pas que cela se reproduise ? On a un arsenal juridique fort et pénal qu'il faut utiliser. Clairement, on a le droit de manifester en France mais on n'autorise pas les casseurs et les pilleurs qui sont connus et archi connus donc peut-être qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure à l'encontre de ces individus et puis je crois qu'effectivement la classe politique doit se retrouver sur l'essentiel. On doit bien sûr avoir un débat large, on a un combat d'idées qui est légitime, des propositions qui ne sont pas évidemment toujours les mêmes mais je crois qu'on peut se retrouver sur les valeurs et nos concitoyens doivent se retrouver sur ces valeurs qui sont celles de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. On peut le mettre sous tous les tons avec d'autres mots, ça n'a pas pris une ride, c'est ce qui fait le vivre ensemble qui est aujourd'hui bien en bimis. Merci. Merci beaucoup Philippe Gosselin. Merci Valérie Brochard. Adrien Morenas, vous avez vous-même été confronté à des Gilets jaunes en colère qui sont venus dans le Vaucluse à votre permanence, vous avez eu l'aide des forces de l'ordre. Est-ce que vous vous sentez en danger vous en tant que parlementaire aujourd'hui ? Non. La police et la préfecture font très bien son travail et font en sorte que nous puissions continuer à faire le nôtre dans les meilleures conditions. Vous êtes sous protection ? Je ne suis plus sous protection. Vous ne l'êtes plus ? Vous l'avez été ? Je l'ai été avec ma famille et c'est là où est le problème. C'est qu'en venant à agresser des députés à leur domicile, ce n'est pas que le député qu'on attaque. On attaque aussi. Moi je suis marié, j'ai trois enfants, on a attaqué ma femme et mes enfants. Et ma femme et mes enfants jusqu'à maintenant n'ont rien demandé si ce n'est de pouvoir vivre tranquillement avec un papa ou un époux qui est député. On peut comprendre la colère, on peut comprendre le fait de manifester. J'ai certains de mes collègues qui se sont retrouvés avec des gilets jaunes dans leur jardin partant du principe que comme ils étaient payés par les impôts... On vous voit d'ailleurs sur ces images-là. C'est dans le Vaucluse, c'est chez vous. Oui, c'est chez moi. C'est à la sortie de ma permanence. Avec ces gilets jaunes. Tout à fait. Et on ne peut pas accepter ce genre d'attitude. Mais c'est très marginal parce que ce mouvement aujourd'hui, ces personnes que j'ai reçues à ma permanence se sont faites, on va dire, embriadées et le mouvement est monté par le biais de cinq ou six personnes. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en colère et il y a des personnes qui ont décidé d'utiliser cette colère pour pouvoir intimider, casser et mettre à mal la République. Est-ce que vous, vous avez reçu des menaces sur le gobernalysis ? Oui, ça m'est arrivé. Il y a eu une manifestation où j'étais pris à partie, c'était-à-dire avec vos collègues d'LCP qui me suivaient en reportage et vos collègues se sont fait prendre à partie par des mecs encagoulés, complètement en noir avec un gilet jaune. Je suppose que ce sont des militants proches des mouvances d'extrême droite. Mais voilà, après, l'anti-parlementarisme dans lequel on vit, ce n'est pas juste un fait de violence de moment des gilets jaunes. C'est un truc latent dans le paysage politique et la République en marche porte une responsabilité particulière là-dessus. Mais il y a une accélération de l'anti-parlementarisme quand même. Il y a une montée de cet anti-parlementarisme. Oui, mais il y a une montée sauf qu'il y a des faits où à un moment donné, soit on défend les parlementaires et le rôle du Parlement, soit on l'a servi et on l'a vilie comme on est en train de le faire et de vouloir le faire avec la réforme constitutionnelle qui a heureusement été... Donc c'est la faute de la politique menée par l'exécutif. Tout le monde a une part de la responsabilité dans cette histoire. Et oui, et oui. Tout le monde, c'est-à-dire vous aussi ? Peut-être, sans doute. J'ai l'impression, j'essaye en tout cas de défendre le rôle de parlementaire et de le faire avec le plus d'entrain, le plus de conviction possible. Mais à quel niveau sont ces responsabilités de votre côté par exemple ? Eh bien écoutez, j'en sais rien, j'en vois pas là immédiatement. Vous n'avez pas été un bon parlementaire vous pensez ? Peut-être que certains le jugent mais tant mieux, ça fait partie du débat démocratique. Du moment que je ne me fais pas taper dessus, à la limite c'est la frontière à ne pas franchir et c'est pour ça que je trouve ça scandaleux que les uns et les autres se fassent agresser ou contentent de les menacer, de les intimider. Ce que je me rends compte particulièrement, c'est que quand c'est la majorité, on est sommé, il y a une injonction immédiate à faire un tweet, à communiquer un machin sinon vous êtes le complice des casseurs et de tout ce que vous voulez alors que quand c'est les autres, bon, ça prend plus de temps. Il y a deux poids, deux mesures ? Quand il y a eu la moitié de mon groupe parlementaire qui a été victime de menaces de mort avant le mouvement des Gilets jaunes, je n'ai pas vu les communiqués de presse, les tweets des uns et des autres en disant solidarité avec le groupe de la France insoumise. Il semble que l'Assemblée nationale vous a garantit tout son soutien et que l'ancien président de l'Assemblée nationale à ce moment-là a mis tout ce qui était en son possible de mettre pour vous accompagner dans cette épreuve. On ne peut pas dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Et le ministère de l'Intérieur est intervenu également ? Ça dépend. Regardez sur le cas de Jean-Luc Mélenchon qui a été quand même victime d'une tentative d'assassinat avec le ministre de l'Intérieur actuel quand même. Il y en a quatre qui ont été libérés qui sont dans la nature. On ne sait pas où ils sont. Bon, voilà. Je ne pense pas qu'il soit la pêche de M. Bernal ici s'ils sont surveillés. J'espère que vous avez confiance en nos institutions, c'est assez sûr. Et en la justice de notre pays ? En ce gouvernement, non. Excusez-moi, non. C'est le rôle de l'opposition politique. L'inverse m'aurait étonnée. Alors Christelle Crappelet, on voit cet antiparlementarisme-là. Finalement, que reprochent les Français aux élus, aux députés ? Qu'est-ce qui ne va pas finalement ? Alors il y a plusieurs choses et c'est vrai que dans nos enquêtes il y a un fort antiparlementarisme qui s'exprime. On n'a qu'une personne sur quatre qui exprime sa confiance à l'égard du Parlement, de l'Assemblée nationale ou 31% seulement à l'égard du député. Ce sont des niveaux qui n'ont jamais été très élevés mais qui sont particulièrement bas. Ils leur reprochent beaucoup de choses. Ils pensent que le système ne fonctionne pas bien. Ils veulent le réformer en profondeur. Ils ont une image assez négative des élus qu'ils jugent très majoritairement corrompus souvent. Et puis ils ont aussi le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés, entendus. Et c'est tout ça un peu qui explique la défiance à l'égard du système représentatif qu'on peut mesurer dans les enquêtes. C'est cette fameuse crise de la démocratie représentative. Adrien Morena, c'est qu'il va falloir changer ça à l'issue du grand débat ? Le grand débat nous apportera les réponses à cette question. En tout cas, il y a une chose issue. Et vous entendez-vous cette petite musique-là des Français qui se plaignent ? On l'entend. Et justement, pour avoir animé et être allé sur plusieurs grands débats et je n'ai pas attendu les grands débats pour aller à la rencontre de mes concitoyens, déjà, première chose qu'on peut mettre sur le tapis, c'est que les gens connaissent très mal le rôle du député jusqu'à cette crise... C'est-à-dire qu'il y a un clientélisme bien ancré avec le député maire un peu partout. Et la France insoumise, la République en marche, même au sein des Républicains et des partis traditionnels, il y a eu un certain renouveau qui fait qu'aujourd'hui, le politique aussi se réapproprie son territoire. Et c'est pas un travail, c'est un travail de tous les jours et on ne peut pas changer l'image du parlementaire du jour au lendemain. Si je prends l'exemple de ma circonscription, certains parlementaires y ont été absents, d'autres l'ont très mal représenté. Et nos concitoyens attendent beaucoup de leurs élus. Et c'est normal. C'est aussi une question politique. Je veux dire, quand vous voyez que finalement, l'Assemblée nationale est très clairement une chambre d'enregistrement depuis le début de cette mandature, qu'entre le texte qui rentre et le texte qui sort, il y a toujours un delta assez infime, que quand il y a des grands débats sur le projet de loi anti-casseurs ou un certain nombre de soutiens de la République en marche, je pense à l'avocat Sureau notamment, qui dit c'est scandaleux ce texte, etc., et de voir que le résultat politique de ça, c'est certes 50 abstentions qui nous paraît beaucoup, mais que des abstentions, mais un texte voté à une très large majorité, 392, c'est de mémoire, je crois, enfin 380, les gens se disent mais il y a une déconnexion entre ce qu'on vit dans le pays, ce qu'on vit dans les manifestations, ce qu'on voit à la télé et la réponse politique qui est attendue. Donc, l'anti-parlementarisme, c'est aussi le fait de ne pas vouloir laisser du pouvoir à l'Assemblée nationale. Et le fait que l'Assemblée nationale, je ne peux pas... Prenons l'affaire Benalla, par exemple. On voit la commission d'enquête à l'Assemblée qui est complètement avortée au mois de juillet en disant « Circuler, il n'y a rien à voir ». Aujourd'hui, on voit qu'il n'y avait rien à voir, dis donc. Ah non, non, il n'y a pas besoin de commission d'enquête. D'ailleurs, c'était juste un épiphénomène d'un type qui... Il y a eu quand même quelques dysfonctionnements, vous diriez, dans ce Parlement depuis 18 mois ? Ça nourrit l'anti-parlementarisme. C'est un problème de communication, il est indéniable. Même moi, au sein de ma circonscription, c'est un travail que je reprends et que je refais avec mes équipes parce qu'il faut aller expliquer les mesures, expliquer en quoi elles sont positives, pour ma part, et remettre du lien dans tout ça. Et on se rend compte, au final, que quand on explique la politique qui est menée, et même au vu des premières conclusions que je peux avoir sur certains grands débats, nos concitoyens sont en majeure partie en accord avec ce que nous faisons. Mais encore une fois, à nous l'expliquer et d'ôter certainement le trou ou le bouillard qui est mis par nos amis, notamment France Insoumise. On est les projecteurs, nous. Est-ce qu'il faut plus de transparence, Christelle Crappelet ? Est-ce que les Français demandent ça vis-à-vis des élus, de leurs avantages, de leur rémunération ? Oui, il y a toujours dans les enquêtes, ils demandent toujours effectivement un peu plus de transparence. Donc ça peut participer. En tout cas, ils sont preneurs effectivement d'explications et comme vous le disiez, c'est vrai qu'il y en a une partie qui ne mesure pas ou qui ne comprend pas forcément bien comment fonctionne le système démocratique, enfin institutionnel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont... C'est bien que vous soyez reprise démocratique à ce sujet. pardon pour le lapsus. Et du coup, ils sont en attente surtout d'être entendus et d'avoir le sentiment, un sentiment de proximité et que voilà, on écoute leurs revendications, qu'on y apporte surtout des réponses concrètes qui peuvent mesurer dans leur quotidien. C'est ça le grand drame finalement de notre démocratie et du parlementarisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est que vous avez des grandes mobilisations pacifiques. Je pense sur les ordonnances travail, sur la loi Le Combrie, il y a eu des moments de radicalité à certains aspects, mais globalement, vous aviez combien, combien il y avait ? 600 000, 700 000, 1 million jusqu'à 1 million 2 de personnes dans la rue. Qu'est-ce qu'a fait le pouvoir face à ça ? Rien. Rien. Pas bouger d'un iota, qu'article que ce soit, rien du tout. Et après, on s'étonne que des gens se disent, eh ben alors, il faut aller durcir le ton, il faut brûler des poubelles parce que sinon, on n'est pas tendus. Vous légitimez la violence alors ? Non, mais c'est pas moi qui la légitime. Si on apportait des réponses aux mouvements quand ils sont pacifiques et massifs, on ne donnerait pas l'idée à certains de vouloir aller plus loin. A bon entendeur. Le résultat des ordonnances dans ce travail, il est simple. Aujourd'hui, le chômage recule chez nous. Et la précarité augmente. On savait ça. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut aller vendre la peur et vous le faites très bien. Et je vous laisse... C'est vous qui faites peur au peuple, pas moi. Oui, c'est sûr, on peut toujours agiter le chiffon rouge. C'est pas moi qui ai l'A-LBD, c'est votre gouvernement. En tout cas, concrètement, et je revendique. Et les grenades, explosifs, nous concrètement, M. Bernalicis, nous essayons d'apporter des solutions. Apporter le chiffon rouge, c'est bien joli. C'est tout le large, vous. Planter les banderies, et en plus, c'est né chez moi, donc je le revendique d'autant plus. Mais planter les banderies, c'est très bien, mais nous, ce que nous cherchons pour nos concitoyens, ce sont des solutions pour que dans 5 ans, ils puissent mieux vivre. Et je vous dis en parait. Voilà, on ne vous mettra pas d'accord, je sais, sur ce plateau. Merci quand même d'être venu débattre. Adrien Morenas, député de la République En Marche du Vaucluse, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, et Christelle Crappelet, directrice de clientèle au sein du département BVA Opinion.